Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, petit boucol, improvisé, je vais vous expliquer la situation, pourquoi c'était improvisé, pourquoi c'était imprévu, et bien parce que ma mère se débarrasse d'une grosse partie de sa bibliothèque qu'elle voulait vendre à Easy Cash, la malheureuse, et je lui ai dit, attends, je me sers, elle m'a dit, t'as dit, bibliothèque déjà bien remplie, je lui ai dit, t'inquiète, paupiète, je prends, et ma soeur a pris ses doubles de Stephen King, et moi j'ai pris tout le reste, et parce qu'elle ne veut se concentrer que sur les Stephen King, enfin je raconte ma vie, on s'en fout, le fait est que j'ai récupéré une bonne partie de la bibliothèque de ma mère, parce qu'elle n'a plus de place, elle a fait le tri, et je ne vais pas m'en plaindre, parce que j'ai récupéré énormément de Maxime Chatham, donc c'est dans le désordre, attention, j'ai pas fait un tri, voilà, j'ai, alors voilà, Léviathan, en poche, donc je ne vais pas m'amuser à vous lire toutes les quatrièmes de couverture, donc j'ai Léviathan, voilà, c'est vraiment une petite vidéo, boucol, voilà, à l'arrache, si vous connaissez c'est bien, si vous ne connaissez pas, googlez votre ami, voilà, je suis désolé, j'ai aussi Les Abysses du Temps, donc c'est un temps poche malheureusement, parce que le livre est très beau, donc j'imagine, que la grosse version est tout aussi jolie, donc en fait, pour moi les poches, c'est vraiment, si c'est un livre que j'ai aimé, c'est transitoire, on va dire, parce que je vais toujours tenter d'avoir la grosse version, si j'ai la version poche que j'ai aimée, je vais essayer d'acheter de la grande version pour revendre à la version poche, si vous n'entendez pas taper, c'est ma voisine, que j'apprécie très modérément, ah oui, mais celui-là, oui, Les Abysses du Temps, c'est clair, attends, je vais même te dire tout de suite, oui, parce que je suis en live sur Twitch, tant que j'y pense, Alistair Live, voilà, twitch.tv slash Alistair Live, viens t'abonner, c'est beaucoup plus convivial de faire ça en live, sur Twitch, lien dans la description, viens me voir, si tu m'apprécies, ce sera le soir en général, on y est bien, c'est moi qui te le dis, donc je disais, il fait 1142 pages, non, je dis 1149 pages, voilà, bouffe ça, j'ai envie de dire, le suivant, donc encore, voilà, j'ai le coma des mortels, en grand format, qui est là, qui est beau, donc en grand format, donc concrètement, c'est un moyen format, mais disons que c'est le grand format de cette histoire-là, il n'y a pas plus gros, ce qui est déjà pas mal, celui-là, il fait 387 pages, donc le Léviathan, histoire de vous donner une idée, peut-être donner le nombre de pages à chaque fois, il fait 370 pages, le Léviathan, voilà, et donc je disais, je suis en live sur Twitch, mais d'habitude, je mets le chat là, et là, bug, voilà, petit problème technique, je n'ai pas pu le mettre, donc je vous dirai les propos les plus intéressants de ce qui se passe dans le chat, voilà, donc Amini, Toumini, c'est une nouvelle, voilà, elle fait 91, 92 pages, c'est Carnage, voilà, c'est Toumini, la Conjuration Primitive, je pense que c'est le grand format, en tout cas, Maxime Chatham a bien fait kiffé ma mère, donc c'est pour ça que je les ai bien acceptés, j'ai lu son dernier, l'illusion que j'ai vraiment pas aimé, c'était vraiment pas bien, les deux tiers du livre, deux premiers tiers étaient très bien, mais le dernier tiers était vraiment mauvais, je trouve en tout cas qu'il était mauvais pour plein de raisons, on va voir ma vidéo d'ailleurs, c'est une des premières vidéos de ma chaîne, d'ailleurs, l'un de mes premiers retours de lecture, c'était sur celui-là, et je n'ai pas trop aimé. Ça démarrait très bien pourtant, mais en fait, la fin, c'était un peu comme un coup d'épée dans l'eau, j'étais en mode tout ça pour ça, au final, le pourquoi du comment, pas ouf, la fin, pas ouf, et donc le soufflet est retombé très très vite. L'appel du néant en grand format, voilà, il fait, c'est pas marqué, si, ah voilà, il fait 510 pages passées, 515 pages. Ensuite, et bien forcément, je le disais, mais l'illusion, en fait, je l'avais empruntée à ma mère, l'illusion, en fait, je lui ai offert, je ne sais plus si c'est pour son anniversaire ou Noël, et je lui ai dit, je te l'emprunte, je le lis, et j'en ferai une vidéo. Et donc, elle me l'a prêté, et donc c'était le sien. Et maintenant, il est mien, voilà. Bon, je n'ai pas aimé, mais je le garde quand même, c'est pour la collection. Maxime Chatham, ce n'est pas n'importe quel auteur non plus. Donc, que ta volonté soit faite, également en grand format, donc évidemment, ma mère privilégie les grands formats comme moi, si elle tombe sur un poche, elle ne va pas cracher dessus pour le lire, et si elle a kiffé, en fait, elle fait comme moi, pendant la grand format, si elle kiffe. Il fait 360 pages passées, celui-là. Ensuite, la théorie Gaïa, qui est là, qui est très violet et bleu, moi j'aime plutôt bien. Ce n'est pas le coup de cœur d'un gris pour moi, mais j'aime plutôt bien, donc il fait un peu plus de 400 pages, celui-là. Après, la promesse des ténèbres, qui est là, laquelle, tu n'aimes pas, celle de la théorie Gaïa ? Tu n'aimes pas ? Disons que c'est un délire, en fait, ça passe ou ça casse, ça a l'air d'être un truc avec un virus et tout. Mais bon, disons que moi, ce n'est pas que je ne l'aime pas, ce n'est pas que je l'adore non plus, disons que c'est moyen plus, on va dire. C'est dans le moyen positif. La promesse des ténèbres, voilà, donc qui est là, et qui fait à peu près 400 pages peut-être. Voilà, 420 pages passées. On va retourner dans le poche, donc c'est un pack qu'elle avait trouvé. Vous avez L'âme du mal, Inténébris et Maléfice. Tu n'aimes pas le violet, c'est une de mes couleurs préférées, le violet. Ça y est, je te déteste. Tu n'aimes pas la de mes couleurs préférées, t'es trop une méchante. Donc, Maléfice, Inténébris, je crois que c'est ses premiers romans, ceux-là. Et L'âme du mal, je crois que c'était un coffret avec ses trois premiers. Donc, ils font respectivement... L'âme du mal fait 500 pages, 510 pages. Maléfice fait, comme ça, 600... presque 6... il fait 630 pages. Et Inténébris fait presque 6... il fait 600 pages. Voilà pour la petite info. Donc voilà. Alors, pour ceux qui regardent cette vidéo et qui me découvrent, oui, mes vidéos que je tourne alors que je suis en live Twitch sont brutes de décoffrage, à la bonne franquette. Si ça te plaît, viens me voir en live sur Twitch. ça fera toujours plaisir. Ensuite, donc en fait, les autres mondes de Maxime Chatham, l'Alliance des Trois, qui est là, et qui fait 480 pages passées. Et ça... Ah, non, il y a temps. Le Sang du Temps qui fait, qui fait, qui fait... presque 470 pages. Le Cinquième Règne... Ah, Le Sang du Temps, c'est le premier. Mais clairement, les Chatham, si c'est des one-shot à chaque fois, je les lirai dans le désordre. Rien à foutre. Encore, les Agatha Christie, je le fais parce que c'est une de mes auteurs préférées. Attends, je te dis ça vite fait. Personne ne l'a vu venir, la grande tempête, un ouragan de vent et de neige qui plonge le pays dans l'obscurité et l'effroi. D'étranges éclairs bleus rampent le long des immeubles, les palpent à la recherche de leurs proies. Quand Matt et Tobias se sont éveillés, la Terre n'était plus la même. Désormais seuls, ils vont devoir s'organiser pour comprendre, pour survivre à cet autre monde. Donc voilà, tu as la... Donc je pense qu'il y a du fantastique un peu, thriller, tout ça. Et je ne saurais pas te dire en soi, il me semble que ça doit en être globalement. Donc le cinquième règne, je disais, il fait, il fait, il fait 520 pages. Et par contre, ce que j'avais offert à ma mère pour un de ses Noëls il y a quelques années, maintenant, c'est, regarde, on parlait d'autre monde. Elle qui aimait tant Chatham à cette époque-là, je lui ai offert ça. Je ne me suis quand même pas foutu de sa gueule. Maintenant, c'est à moi. Et autre monde, édition, illustré, collector de la mort qui tue la pavasse. La putain de magnifique pavasse. En plus, il se la pète là-dessus, il peut, vu le bouquin que c'est. Pour vous montrer un petit peu, voilà, c'est illustré comme ça. À chaque fois, vous avez des putain de grosses images. Le truc m'a coûté une blinde. À l'époque, ça m'a coûté cher. Mais alors, cher ? Voilà. Vous avez des images comme ça aussi, je vous en montre une ou deux à chaque fois. J'avais fait craquer mon pelle. Voilà. Donc, c'est vraiment très cool. Très très cool. C'est ce qu'on aime montrer dans sa bibliothèque. Clairement, tu vois. Donc, maintenant, c'est à moi. Et j'en suis très très content. Moi, par contre, je ne vais pas m'en débarrasser. Par contre, à Easy Cash, ils m'auraient donné du pognon pour l'avoir. Ils en auraient fait un post Facebook dédié. Moi qui vous le dis. Parce que ce n'est pas tous les jours qu'on a une merveille pareille. En vrai, même si c'est un auteur connu comme Maxime Chatham, il n'y a pas eu non plus énormément d'exemplaires de tirés de ça. De cette version, en tout cas. Donc, on a fini avec Maxime Chatham et j'ai quand même une bonne partie de sa bibliographie. « J'ai aussi hérité de cette merveille-là. » Margaret Atwood, la servante égarmane, écarlate, la servante écarlate. Bon, ça, c'est une version poche. Je vais vouloir, si, bon, je vais le lire si je vais aimer, si j'aime, je vais vouloir me procurer la grande version, les testaments de Margaret Atwood, la grande version comme ça. Je crois que c'est la suite parce que c'est moi qui lui avais acheté. Et voilà, très cool, très très cool, très content. Margaret Atwood, c'est la qualité. Si vous ne l'avez pas lu, faites-le. Une énorme auteur. C'est vraiment... Oh, bah, je suis en cours de regarder la série, mais jamais lu, j'attends ton avis. Bah, tu peux attendre un moment parce que je ne suis pas là de le lire. Je n'ai pas encore mes mois suivants de prévus, mais en vrai, il faut voir. En vrai, il faut voir. Et attention, encore une dinguerie qu'elle s'est débarrassée. Vous n'allez pas en revenir. Millenium, tome 1. Millenium, tome 2. Millenium, tome 3. Et Millenium, tome 4. La saga fucking Millenium que je me suis empressé de garder avec moi tellement c'est une dinguerie. Voyez un peu. Vous connaissez la saga Millenium ? Si vous ne connaissez pas, barrez-vous tout de suite. Parce que vous n'avez rien à faire chez moi. Mais non, mais c'est trop bien, en fait. La saga Millenium, c'est de la dinguerie. C'est de la dinguerie complète. C'est... Voilà. C'est le genre de truc qu'il faut garder dans sa bibliothèque. Voilà. si on les a, on les garde. C'est mythique. Ah là là. Ouais, je peux comprendre. Mais en lecture, comme on me dit dans le chat, ouais, ouais, je peux comprendre. C'est ma mère, elle les a tous lus, elle me le disait, c'est vrai que c'est un peu fastidieux. c'est fastidieux, c'est... ça fait peur, mais c'est ça qui est bon. Ça fait peur, c'est ça qui est beau. C'est pour ça que vous êtes sur ma chaîne, parce que vous aimez les romans qui font peur. Et les polars. Mais non, mais c'est ça qui est bien. Pour moi, c'est ça qui peut me faire frissonner, me faire me choquer, me faire faire des dingueries comme ça. Moi, j'adore. C'est un truc de ouf. Je kiffe tout ça. Et c'est la fin de ce book haul et c'est, croyez-moi, enfin, si je n'ai rien oublié, non, c'est bon. Et croyez-moi, c'est déjà pas mal le book haul du don matrimonial. C'est... Voilà. Ma mère m'a donné tout ça et je la remercie. En tout cas, elle m'a laissé me servir. Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à la partager, à t'abonner, à ma chaîne Twitch si tu veux me voir en live et pouvoir discuter, donner ton avis, dire que je suis un con. N'hésite pas, c'est l'endroit twitch.tv slash Alistair Live. Lien dans la description. Merci à tous et à la prochaine chez Alistair. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada